Dans cet épisode, vous verrez que tout le monde était assis et mangeait quand Kanta est venu et a dit, « Niranjan, demain nous irons à l'ashram de Montgurugi. Nous allons manger, boire et nous amuser là-bas. » Elle a demandé, « Vous parlez anglais ? » Sagar fit un geste et dit, « Pique-nique. » Kanta a dit, « Pique-nique. » Ganga pensa, « Jusqu'à présent, grand-mère n'a jamais mentionné de pique-nique. » Pourquoi en a-t-elle soudainement parlé aujourd'hui ? Niranjan a répondu, « Partez tous, je resterai à la maison. » « J'ai du travail. » Pulky a dit, « Grand-mère, je n'irai pas non plus. » « J'ai un rendez-vous avec des clients. » Kanta a déclaré, « Rien ne se passera, vous pourrez rencontrer le client après-demain. » Juste au moment où elle s'apprêtait à parler à Niranjan, il se leva et partit. Kanta a dit, « Mangez tous, je vais le convaincre. » Ganga pensa, « Ils doivent préparer quelque chose ensemble. » Madhvi a dit, « Ne vous inquiétez pas, elle est partie le convaincre. » Ganga a commencé à penser que Sagar devait préparer quelque chose de grand et a décidé de le découvrir. En pensant cela, elle est partie. Alors qu'elle partait, elle se retourna et vit Madhvi et Sagar parler dans la colonne. Ganga pensa, « Je m'appelle Ganga. » « Je vais découvrir ce qui se passe. » Pendant ce temps, Kanta est allé voir Niranjan, s'est assis à côté de lui et a essayé de le consoler, lui demandant pourquoi il était si triste. Elle lui a expliqué que les enfants avaient fait une erreur, que l'erreur de Ganga et Pulkie était impardonnable, mais ce sont des enfants. Vous savez que nous devons y aller. Vous voyez à quel point Pulkie souffre, comment Saloni l'a trahi et est parti. « Mais il finira par oublier cela. » « C'est pourquoi vous devriez aussi, parce que nous devons prendre soin de Pulkie. » « J'essaie avec Sagar, mais nous ne pouvons pas faire ça sans toi, s'il te plaît, dis oui pour y aller demain. » Niranjan a déclaré, « Je ne sais pas quoi dire après toute cette honte. » « Comment puis-je être d'accord ? » « Quand Taha dit, tu devrais guérir ton cœur et venir avec nous. » « Tu dois soutenir ton fils. » « C'est ton fils, et le voyant blessé, tu devrais penser à lui. » Ganga fabriquait du lait et pensa utiliser cela comme excuse pour découvrir leur plan. Elle prenait le lait à l'étage lorsqu'elle est tombée sur sa île en descendant. Du lait s'est répandu sur le sari de Ganga. Ganga était sur le point de se mettre en colère mais décida de rester calme, pensant qu'il pourrait lui dire quelque chose. Elle lui a demandé, « C'est bon, peux-tu me dire ce que Sagar prévoit ? » « Pourquoi tout le monde va à l'ashram demain ? » Saïl a répondu, « Je n'en sais rien. » Ganga a dit, « Alors pourquoi restes-tu ici ? » « Avance et tu ne vois pas où tu vas ? » En disant cela, elle monta à l'étage. Sagar et Janvi discutaient de leur plan lorsque Ganga entra. Sagar s'arrêta de parler. Ganga s'avança pour lui donner le lait. Sagar a demandé, « Ganga, tu nous as apporté du lait chaud ? » « Comme c'est gentil de ta part. » « Et que s'est-il passé ? » « Un demi-verre ? » Ganga a dit, « Oui, la moitié s'est répandue sur mon sari. » « J'ai glissé. » « J'ai travaillé toute la journée et je suis épuisée. » « Et tu me déranges tellement en ne me disant rien. » « Dis-le-moi, Sagar. » Sagar dit, « Oh, tu réfléchis trop. » Et lui tendit le plateau avec le verre de lait en disant, « Tiens, bois ça. » « Vous avez dit que vous étiez fatigué d'avoir travaillé toute la journée et que trop pensé vous fatiguerez encore plus. » « Alors bois ça. » Ganga reposa le verre, se mit en colère et partit. Elle est allée voir Kanta et lui a demandé, « Amalji, dois-je masser tes pieds avec de l'huile ? » « Tu pourrais être fatigué en marchant demain et cela renforcera tes pieds. » Kanta a dit, « Oui, d'accord, fais-le. » « De toute façon, demain nous n'aurons pas à marcher bien loin. » « Demain, la famille de la fille vient voir Pulky. » Kanta réalisa soudain et regarda Ganga, qui avait une expression surprise. Kanta a dit, « Oh non, Sagar m'a dit de ne rien dire, mais tu m'as trompé en me faisant tout dire. » Elle a dit avec colère à Ganga de partir. Ganga a souri et a pensé, « C'est donc leur plan. » « Je vais définitivement ruiner ce plan. » Pendant ce temps, Sagar et Janvi discutaient de leur plan pour demain. Sagar a déclaré, « Je suis sûre que tout ira bien demain. » Maman veut marier Pulky B rapidement, mais rappelez-vous, après son mariage, ce sera notre tour. Au fait, ma mère me posait des questions sur vous et moi. Sagar a demandé avec surprise, « Lui avez-vous dit quelque chose ? » Janvi a dit en plaisantant, « Oui, je lui ai tout dit. » Sagar a demandé, « Que lui as-tu dit ? » Janvi a ri et a dit, « Je plaisantais. » « Regarde ton visage. » « Tu m'as dit de ne rien dire, alors je ne l'ai pas fait. » « Mais tu ne pourras pas le cacher longtemps. » Sagar a ri et a dit, « Nous n'avons même pas encore pensé au mariage. » « Nous sortons juste ensemble, n'est-ce pas ? » « Si ma famille entend parler de simplement sortir ensemble, elle sera contrariée. » Janvi a dit, « Très bien, vous ne pouvez pas le dire à votre famille, mais vous pouvez le dire à votre meilleur ami. » Sagar commença à réfléchir, puis Janvi regarda derrière lui. Et elle a dit, « Ganga. » Sagar fut soudainement surpris et se retourna pour voir Ganga debout là. Sagar a commencé à avoir peur, pensant que Ganga avait peut-être tout entendu. Ganga s'est approché de lui et lui a dit, « Que pensais-tu que je ne le découvrirais pas ? » « Nous sommes amis depuis l'enfance, je peux comprendre ton cœur immédiatement. » « Et tu pensais que je ne le saurais pas ? » Janvi a essayé de s'expliquer, mais Ganga l'a fait taire et a dit, « Je parle à Sagar. » Janvi a dit, « Oh non, Ganga, ce n'est pas comme ça. » « Nous réfléchissons depuis longtemps à vous le dire. » « Si personne d'autre ne comprend, Ganga comprendra certainement. » Ganga a dit avec colère, « Pourquoi devrais-je comprendre ? » « J'ai dit à Sagar que Baya avait besoin de temps, et pourtant vous faites tous des plans secrets. » « J'ai tout découvert. » Sagar a dit, « Oh, vous parliez de notre plan. » Ganga a répondu, « Oui, quoi d'autre ? » « Vous parliez de la même chose, n'est-ce pas ? » « Mais pourquoi Janvi disait-elle au moins d'en parler à Ganga ? » « Puis quand a-t-elle commencé à se soucier autant de moi ? » Janvi était sur le point d'expliquer quand Sagar l'interrompit, « Oui, nous parlions du plan. » « Mais Ganga, tu es très intelligent. » « Tu as tout compris par toi-même. » « Je disais de ne pas le dire à Ganga parce que j'aime lui cacher des choses, mais tu l'as quand même découvert, Ganga, tu es très intelligent. » Ganga a dit, « Je t'ai toujours dit de ne pas me sous-estimer. » « Je vais ruiner ce plan. » Sagar a dit, « Vous ne ferez rien de tel. » Ganga a répondu, « Je le ferai certainement. » À ce moment-là, Kanta a appelé Ganga, alors elle est partie. Janvi a dit, « Pourquoi lui as-tu menti ? » « Tu aurais dû lui dire. » Sagar a répondu, « Laissez-moi d'abord me préparer mentalement. » « Nous apprenons encore à nous connaître. » « Détendez-vous simplement. » Pendant ce temps, Ganga est allé dans la chambre de pulki avec Kaljug et a commencé à lui dire. Puis Sagar est venu avec des chemises et a demandé à pulki, « Dites-moi, laquelle dois-je porter ? » Pulki a dit, « Portez celui que vous aimez. » Sagar a dit, « Non, dites-le-moi. » Jusqu'à ce que quelques filles s'évanouissent, il n'y a pas de plaisir. Ganga a dit, « Vous avez une grande idée fausse sur vous-même. » Sagar a répondu, « Oui, je le fais. » « Quel est votre problème avec ça ? » Ganga a dit, « J'ai un gros problème. » « Hier, je parlais de quelque chose d'important et vous m'avez interrompu. » Ganga a alors essayé de le dire à nouveau à pulki, mais Janvi et ça, ils sont venus. Janvi a dit, « Jouons au jeu du mariage de pulki. » Pulki a refusé en disant, « Non, je ne veux pas jouer. » Janvi a insisté, mais Ganga a déclaré, « Il dit qu'il ne veut pas jouer. » « Alors pourquoi insistez-vous ? » « Vous jouez tout ce que vous voulez. » Saïl et Janvi sont partis. Pulki a reçu un appel et a commencé à parler. Sagar a demandé à Ganga, « Vous étiez sur le point de leur parler de notre plan, n'est-ce pas ? » « Peu importe ce que vous faites, rien ne se passera. » Ganga a répondu, « Regardez, je vais tout leur dire. » Pulki, au téléphone, a dit, « Oui, je pars maintenant. » « Je serai là dans une demi-heure. » Il a mis fin à l'appel et a dit qu'il devait se rendre à un rendez-vous. Ganga a demandé, « Si tard ? » Pulki a répondu, « Oui, c'est important. » Pulki est parti. Sagar a ri et a commencé à taquiner Ganga. Ganga a pointé son doigt vers Sagar et a dit, « Je m'appelle Ganga. » Quoi que je dis, je le fais. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?